Je dis souvent en plaisantant, je suis tombée dans le sexe quand j'étais petite et il n'y avait aucune raison que j'en sorte. Ce qui est scandaleux chez moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai fait, mais c'est ma manière de le revendiquer et de l'assumer. Je crois que c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange parce que, encore une fois, ça ne dérange qu'une partie de la population, mais ça dérange toutes les personnes bien-pensantes et toutes les personnes qui n'oseront jamais faire le dixième de ce que j'ai fait et qui en meurent d'envie. Et donc forcément, ça les dérange parce que ça les renvoie à leurs inhibitions, à leurs frustrations et les gens n'aiment pas ça. J'ai vraiment pris du plaisir à être actrice de films pornographiques. Ça a vraiment fait bouger la société. J'ai vraiment fait énormément d'émissions de radio, de télé, pour expliquer à quel point, oui, en tant que femme, on peut se libérer sexuellement. Et je crois que ma notoriété a cessé d'augmenter grâce à toutes ces émissions de télé, à tout ce que je pouvais transmettre comme message. Je suis heureuse aujourd'hui d'être à la radio parce que mon physique n'a plus l'importance que ça a. Et ça, c'est quand même aussi très sécurisant pour une femme parce qu'on sait très bien que nous, les femmes, on est quand même encore très jugées sur son physique. Alors, je suis tout à fait regardable, je n'ai pas de complexe avec mon âge et mon physique, mais je trouve intéressant de passer d'abord pour une blonde un peu pétasse, fille facile et qui peut-être un peu esservelée et être aujourd'hui reconnue comme quelqu'un d'intelligent. Je trouve que c'est un beau pied de nez, finalement, à la jeune fille timide et complexée que j'étais. Je l'ai fait de mon plein gré, mais je l'ai payé cher, oui, je l'ai payé cher parce qu'il a fallu supporter les jugements. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, je l'ai payé cher. J'ai quand même vécu des affronts difficiles. Vous savez, quand vous êtes dans une soirée où il y a des gens connus et puis que vous tendez la main à quelqu'un qui vous refuse de vous serrer la main devant tout le monde, il faut quand même être assez solide pour continuer et accepter de revendiquer cette liberté de femme qui ne renie rien et qui ne regrette rien. C'est que pour beaucoup de gens, il aurait fallu à un moment donné que je fasse mon mec à coup de pas. Genre, oui, mais c'est la faute de ma sœur ou c'est la faute d'un mec. Non, non, je l'ai fait librement, librement et je l'assume et je vous emmerde. On est quand même encore dans une société terriblement hypocrite. Et les hommes qui ont beaucoup d'aventures sont des hommes puissants. Les femmes qui ont beaucoup d'aventures, c'est quand même encore des salopes. Bardot a beaucoup souffert aussi du jugement de certaines femmes parce qu'elle a aussi assumé une certaine liberté d'aimer. Donc moi qui en plus ai dit que j'avais fait l'amour sans amour et que j'avais pu jouir, c'est quand même pas bien. Menschen, die puissants, c'est sid waterproof d'amour sans amour. Sous-titrage ST' 501